Entre 2005 et 2007, Elioud Mohamed Valla avait mené la transition en Mauritanie après avoir renversé le régime du président Mouyaoul de Taïa, une transition qui avait permis la tenue des élections en mars 2007. Depuis, la Mauritanie a connu un autre coup d'état mené en août 2008 par l'actuel président de la République Mohamed Oud Abdelaziz. Aujourd'hui, l'ex-chef de la transition porte un regard critique sur les orientations politiques du gouvernement. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est un drame parce que tout simplement, après une transition de 2005 et 2007 qui a unifié tous les Mauritaniens et qui était une transition totalement inclusive de toute la classe politique et qui a essayé de réunir tous les Mauritaniens autour d'un vrai projet politique, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé en 2008 et ce qui est arrivé en 2008, croyez-moi, c'est un vrai drame parce qu'il a détruit tout ce que nous avons fait et je pense aujourd'hui qu'il est en train véritablement aussi de détruire notre pays. Le dialogue politique en Mauritanie est actuellement dans l'impasse. L'opposition s'est radicalisée en boycottant les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Pour l'ancien président, seule une concertation avec les autorités pourrait apaiser les tensions au sein de la classe politique. Il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut d'abord faire cesser cette rébellion et ses conséquences. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, si on est raisonnable, si on est intelligent, si on veut l'intérêt de notre pays, on doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution et avoir les discussions nécessaires sur les problèmes de notre pays et l'avenir de notre pays et sur un vrai projet de société pour notre pays. Comme on l'a fait en 2005 et 2007, une solution constantielle entre toute la classe politique. Le contexte sociopolitique n'est pas totalement apaisé en Mauritanie. De nombreux observateurs estiment qu'il faut aujourd'hui un profond changement dans la manière de diriger le pays pour sortir de la crise politique. D'autres, au contraire, reprochent à l'opposition de se refuser à tout dialogue avec le pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !